Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Au Maroc, hausse de 13% du résultat net de la Banque Populaire au premier semestre 2016. La Banque Centrale BCP réalise ainsi une forte progression. La vannerie ou l'art de tresser des fibres végétales est une activité génératrice de revenus au Cameroun. Plusieurs artisans l'utilisent pour réaliser des objets variés, tables, étagères et autres. Et puis, le coup d'envoi des JO 2016 a été lancé. L'Afrique entre en lice ce samedi avec l'espoir à la tire. Le Soudan du Sud a accepté ce vendredi l'envoi sur son territoire d'une force régionale de protection des civils. Les chefs d'état-major des États d'Afrique de l'Est se rendront donc prochainement à Jouba afin de discuter du déploiement de cette force. Une force de protection qui viendra renforcer les 12 000 casques bleus déjà présents dans le pays. Au Maroc, le résultat net du groupe Banque Centrale Populaire a enregistré au premier semestre 2016 une progression de 13% s'établissant à raison de 1,4 milliard de dirhams selon les résultats semestriels 2016 du groupe bancaire marocain Gladys Mouamba. La Banque Populaire Marocaine dégage un résultat net en hausse de 13% au premier semestre 2016. Le groupe marocain BCP, Banque Centrale Populaire, a enregistré une hausse de 1,4 milliard de dirhams durant les six premiers mois de l'année 2016 comparé à la même période en 2015. Une performance essentiellement imputée à l'évolution favorable du produit net bancaire évalué à 5,5%, soit 8,13 milliards de dirhams. La Banque Centrale Populaire est la banque préférée des Marocains résidant à l'étranger. Qu'ils résident dans les autres pays avoisinants du Maroc, en Afrique en particulier, ou qu'ils résident en Europe, c'est la banque préférée qu'ils utilisent pour envoyer leurs économies au Maroc. Les transferts des Marocains résidant à l'étranger, qu'on appelle les MRE, ont augmenté ces deux dernières années parallèlement à la baisse des recettes touristiques. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que les transferts des MRE ont plus que remplacé la baisse des recettes touristiques. Le groupe bancaire marocain a également réalisé de bonnes performances financières à l'international. Sa filière Banque Atlantique affiche une progression de 10% de son PNB, un résultat tiré par une nette appréciation de son activité de collecte des dépôts et de distribution de crédits. La banque Chabi, au niveau de leur petite épargne, des petits épargnants, de leur petit placement, de leur petit crédit, ils ont trouvé aussi qu'il y avait un créneau qui était délaissé par les très grandes banques et qui sert énormément les petits et moyens revenus, que ce soit d'ailleurs pour rapatrier au Maroc les recettes ou bien pour contracter des emprunts dans leur pays de résidence pour pouvoir améliorer leur niveau de vie, que ce soit un appartement ou une voiture ou des dépenses d'acquisition de biens de consommation durable. La Banque Centrale Populaire ambitionne de poursuivre son développement en Afrique subsaharienne. Au premier semestre 2016, le groupe bancaire a lancé l'ouverture d'une première succursale de la Banque Atlantique en Guinée-Bissau, un dispositif qui devrait permettre d'étendre la présence du groupe à l'ensemble des pays de la zone Union économique et monétaire ouest-africaine. Au Nigeria, de nouveaux horaires pour les fonctionnaires. Le gouvernement de l'État d'Imo, situé dans le sud-est du Nigeria, a recommandé à ses fonctionnaires de ne pas travailler les jeudis et les vendredis afin de consacrer ses jours aux activités agricoles. Si la mesure ne concerne ni enseignants ni médecins, de nombreux fonctionnaires disent craindre que cette décision soit une manière déguisée de l'État de réduire leur salaire. À Douala, au Cameroun, plusieurs carrefours de la ville sont pris d'assaut par les vaniers, les artisans du Rotin. Ils fabriquent et commercialisent des salons, des étagères, des tables, fait essentiellement à base de lianes de Rotin. Zoom sur cette activité génératrice de revenus dans ce reportage de shérif Ousmane Mbardunka. Depuis plusieurs années, Papa Titu a fait de la fabrication des meubles à base de Rotin sa spécialité. À l'aide d'un couteau bien aiguisé, il racle et nettoie les lianes qui sont par la suite coupées selon la dimension qu'il désire. Avec ses compagnons, il fabrique plusieurs genres de meubles, des chaises, des fauteuils ou encore des étagères. Malgré la bonne humeur qu'ils affichent en travaillant, ces vaniers rencontrent plusieurs difficultés. « Vous voyez là où nous sommes, notre souhait est que le gouvernement essaie de nous trouver un endroit pour nous recaser, pour qu'on essaie vraiment de faire quelque chose d'encore plus bien que ce que nous sommes tentés de faire là. Et on a aussi des difficultés pour le matériel que vous voyez là. Donc les gars, nos camarades qui partent à Ambrouche chercher ont des problèmes avec les policiers en route des eaux et au feuré. Et tout ça, ça retombe sur nous. Quand ils viennent, ils augmentent le prix et parfois on n'arrive pas à s'en sortir. Parce que les clients aussi n'ont pas les moyens. Les prix des objets exposés ici varient en fonction de la qualité et des coûts de production. Une étagère coûte entre 6 000 et 8 000 francs CFA. Le prix d'un salon est fixé entre 50 000 et 200 000 francs CFA et dépend également du modèle. Des recettes qui permettent à ces artisans de subvenir à leurs différents besoins. La vanierie fait partie d'un métier de l'artisanat, un secteur qui génère plusieurs milliers d'emplois. Les vaniers souhaitent sortir de l'Informel. Ils demandent plus d'encadrement de la part des autorités. Après l'ouverture officielle des Jeux Olympiques de Rio 2016, ce vendredi au Brésil, l'Afrique entre en lice ce samedi avec les sports à la tire. C'est l'Égyptienne Shima Chad avec la carabine 10 mètres à air comprimé qui va devoir se démarquer devant 7 autres amateurs de cette discipline. Les précisions avec Idolette Mirabel Bissou. Après l'ouverture officielle des Jeux Olympiques de Rio 2016, le 5 août au Brésil, l'Afrique entre en lice ce 6 août avec les sports à la tire. C'est l'Égyptienne Shima Achad avec la carabine à 10 mètres à air comprimé qui va devoir se démarquer devant 7 autres amateurs de cette discipline avec ses 1 mètre 68 et 65 kilos. Cette journée sera aussi marquée par le tennis de table simple femme. La ravissante nigériane Ulufuque Oshunaike sera face à la libanaise Mariana Saakian, la native du Nigeria. A ligne chez son parcours professionnel, 6 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. Toutes remportées dans des compétitions africaines entre 2007 et 2015. Dans le deuxième carré du tennis de table simple femme, Dinama Shkrev qui représente l'Egypte va affronter Safa Saïdani de la Tunisie. Pour avoir participé aux Jeux Olympiques de Londres 2012, Dinama Shkrev a une certaine expérience de la compétition. Safa Saïdani est championne de Tunisie en simple, en double seigneur fille, avec Rawia Ben Hamer et en double mixte avec Mohamed Dawadi en 2015. Elle détient ici trois titres de championne de Tunisie. 54 délégations africaines sont représentées dans ces Jeux Olympiques d'été qui vont se dérouler jusqu'au 21 août prochain. Au total, ce sont 1025 sportives et sportifs africains qui sont enregistrés pour y participer. Signalons que le continent sera le plus représenté dans la discipline de l'athlétisme. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada